bonjour nous allons apprendre à dessiner l'arôme au pastel pour ça sur un papier pastel gris pour éviter de faire un fond je trace la forme générale de ma fleur qui est à peu près un ovale avec un crayon pastel au pastel on n'utilise pas de crayon hb ou h ou b parce que derrière on estompera et comme ça ça ne laissera pas de traces une fois que la forme générale de la fleur est faite et que j'ai fait le centre de la fleur je vais y apposer les couleurs avec ma crêpe pastel une fois que toutes les couleurs sont à poser j'utiliserai mon plus bel outil qui seront mes doigts en utilisant mes doigts je vais faire très attention à avoir les doigts propres parce que comme je me sers de mes doigts pour estomper et que c'est de la crêpe pastel je vais en avoir et ça va être en étalant ça va se reproduire sur les dessins mais vraiment je joue avec les couleurs sur le papier et quand j'appose la première fois ma crêpe je ne mets pas énormément de de textures je retravaillerai après quitte à en remettre comme je vous le dis c'est progressif j'appose le vert de la tige et le vert de l'intérieur de la fleur je n'estomperai qu'une fois que toutes les couleurs seront mises je mets un petit peu de orange au milieu toutes mes couleurs sont posées c'est parti pour l'estompe et vous pourrez voir que mes doigts sont pas super propres mais je vais en jouer pour créer des effets si vous trouvez que vos contours ne sont pas forcément nets vous pourrez toujours repasser les contours avec un crayon pastel de la même couleur ou alors vous pourrez tailler votre crêpe afin que elle puisse ressembler à un crayon pastel j'y vais progressivement et pour finir j'ajouterai une touche de noir que j'estomperai afin de créer les ombres et la lumière parce que en pastel c'est comme en acrylique en aquarelle on représente la lumière et c'est vraiment un jeu comme à l'école on joue avec les craies on s'amuse avec les couleurs on 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 Merci.